C'est vraiment marrant de voir les embrouilles entre hommes et femmes, ça part de conneries. Il y a trop de lieux communs en fait sur les hommes, sans déconner. Moi j'avoue, les hommes, on est vraiment comme les femmes, on a une féminité en nous. Vraiment, même si, je jure, même les mecs qui jouent au gros dur. On se rend souvent compte d'ailleurs, au moment où on fait l'amour, au moment où on arrive. Vous avez vu les bruits bizarres qui sortent de notre bouffe ? Des fois je fais là, c'est moi qui parle comme une salope, comme ça. Avec la meuf qu'elle a, oui, c'est toi la salope. Non, c'est vrai, il y a trop des embrouilles, vraiment ça part de rien. Moi l'ultime embrouille avec ma dernière copie, l'ultime embrouille, c'est parce qu'un jour je lui ai dit, viens en baise. Non, j'étais fatigué ce jour-là, viens en baise. Elle m'a dit, non, on fait l'amour. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu me casses les couilles, c'est quoi la différence ? Non mais c'est vrai, c'est dans la paix de faire l'amour. Tu sais ce que je veux dire, je suis comme plein de gens dans la salle, je suis honnête, mais quand je suis au lit avec une femme, je suis désolé, mais il faut que ça... Ah, ah, ah ! Tu sais, j'ai pas le temps pour dire, ah, hum, hum, à gauche ou à droite ? Barre-toi avec tes conneries. Ah ! Oh, chérie, doucement, mais ta gueule ! Ah ! Je suis désolé, il y a un gosse dans la salle, putain. On va aller à l'école lundi, maîtresse ! Bah ! En même temps, mon gars, la vie n'est pas sucrée, il fallait que tu sois au courant. Ah, c'est marrant les embrouilles d'entrée en même femme, vraiment. Excusez-moi, je bois un peu. Je bois ce qu'il me reste. Mais parlons concrètement, tranquillement, de tout ce qui est drague, tout ça. On peut en parler vraiment tranquillement. Surtout depuis que le pape est devenu fou. Il y a un chat au fond de la salle, là ? Qu'est-ce que c'est que ton rire pourri, là ? Je vais me niquer mon DVD, tu vas fermer ta gueule, quoi ! Après, la sécu, la sécu, on l'étrangle et c'est fini, quoi, ça va. Non, je te jure, je parle tranquille de drague, surtout depuis que le pape est devenu fou. Qu'est-ce que lui arrive à Benoît, là ? Il n'est pas bien, ou quoi, celui-là ? Il va en Afrique dire que les capotes donnent le sida. En plus, il va dire ça au Cameroun, comme si on n'avait pas assez de problèmes, comme ça ! On va dire ça en Roumanie, ils n'ont plus rien à perdre, là-bas. Mais bien sûr, les gars, ils sont bleus, tu crois qu'ils ont peur du sida ? Ils ont pire que le sida, là-bas, ils ont le roumain, mon pote. Et c'est à la naissance, ce genre de conneries. Non, mais ça, ça prouve une chose, ça prouve que les capotes, c'est pas super démocratisé, sans déconner. Moi, j'avoue, j'ai encore vachement de gêne à en acheter, mais ça, c'est de la faute des pharmaciennes. Tu te jures, elles sont toujours là. Oui, alors, on a la vanille, à la fraise, à la... Des capotes ? Oh, on n'est pas à la plage, là, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est pas une glace que je me tue me fout la honte, espèce de taré, va-t-on. C'est pour ça que je vais les acheter en grande surface, maintenant. Mais tu sais, quand tu veux acheter des capotes en grande surface, tu peux pas acheter juste une boîte de capotes. Ça fait sadique. La caissière, elle est là, tout ! C'est tout ? Foutez-moi le camp, espèce de pervers, va-t-on. C'est pour ça que t'es obligé de faire plein de courses, tu les caches sous les yaourts. Comme ça, si elle grise, tu te dis, non, ça, c'est pas mon style, vraiment. Non, le pire où acheter des capotes, tu sais c'est où ? C'est dans les distributeurs automatiques en pleine nuit. T'as l'impression de faire un crime. C'est sûr, c'est sûr. Quand tu vas à 3h du matin, en général, t'es vraiment comme un toxico. T'es là avec ta pièce devant le distributeur, en train de trembler. Quand tu vois une voiture, tu te dis, oh putain, tu vois des mecs qui te disent, oh, il y a les keufs, là, c'est chaud. Non, ça rend parano, ces conneries, je te jure. Le meilleur moyen de ne pas vivre cette vie de merde, je te jure, c'est de se caser. Il faut se caser, les gars, sans déconner. Et il ne faut pas papillonner, je te jure. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mecs dans la salle qui trompent leur meuf. C'est pas grave, c'est dans la nature de l'homme. Mais il ne faut pas papillonner, les gars, parce qu'un jour ou l'autre, tu te fais griller. Et je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui se sont déjà fait griller. Mais comme on t'a chaud, t'as plus de salive. La meuf est là, hein, comment, d'un ? Attends, je vais boire, t'as plus... De manière, c'est le début de la fin, quand tu commences à aller aux toilettes avec ton portable, ou sous la douche avec ton portable, t'sais, l'étape suivante, c'est... Parce que les mecs, on se croit malins à remplacer dans notre répertoire, Émilie par Émile. Sauf qu'en 2009, plus personne n'a un ami qui s'appelle Émile, tu vois ce que... C'est des noms de la guerre 14-18, tu vois ce que je veux dire, c'est fini, ces conneries. Et ce qui est terrible quand tu te fais griller, c'est que t'as tort, tu vois ce que je veux dire ? Et tu ne peux pas te défendre quand t'as tort. T'sais, la meuf a toutes les raisons de s'énerver, t'sais, elle est là, à te frapper, elle est là... Salon, comment t'as pu faire ça ? Et toi, du coup, tu deviens la femme, t'sais, t'es là, mais arrête, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ouh, tu me fais peur, t'sais, elle est là, mais ta gueule, pédé, maman. Et après, t'es sous la douche comme une femme violée en train de pleurer, maman. Et elle revient, tu continues, pédé, maman. Faut une Benzema dans l'oeil, t'sais, arrête. Là, je me suis fait un claquage, là, par contre. Donc, je vais vous demander de parler entre vous, dix minutes. Ah bah oui, on a trente ans, on n'est plus prêt physiquement, Thomas. Oh, bordel. Parlez, parlez entre vous, moi, j'ai besoin de prendre un peu d'eau, je vais me mettre bien. Oh, putain. Tuez le chat, là, au fond, elle m'emmerde vraiment, elle. On a mis soixante mille euros, tu ne vas pas me faire chier ce soir, je te le dis, moi. Ah, putain, non, mais c'est vrai, il faut se caser, les gars. Ce n'est pas évident, j'avoue, surtout en matière de couple mix, parce que j'en vois pas mal dans la salle, on parle souvent de la mixité française, là, mais en matière de couple, c'est très dur. Moi, demain, je vais sortir avec une belle blonde. J'ai croisé des cousines noires dans la rue, elles vont être là, sale traite. Je sortirai avec une noire, voire une arabe, mais pas tout le monde me dire, eh, tu commences à t'en sortir dans la vie, pourquoi tu cherches encore les problèmes, Thomas ? Je jure, tu ne peux pas aimer quelqu'un simplement, sans déconner. J'avoue, en plus, en ce moment, j'ai une petite tendresse, une petite faiblesse pour les blondes. Je trouve très belle, très, très exotique. Ouais, je sais, c'est con de dire ça, c'est ce que j'ai entendu me concernant toute ma vie. Thomas, elle est exotique. Quoi ? J'ai une noix de coco dans le cul ? Elle est complètement con, cette expression de merde, je ne suis pas Yannick Noah, moi, ça va, je ne suis pas pieds nus, moi, ça va. Il va payer, lui, cet enfoiré, là. Son saga africa, là, ça va, il m'a pourri la jeunesse, t'es fou, toi. Dans les boums, une vraie souffrance, il y avait toujours une idiote qui était là, « Ah bah, Thomas, viens danser ! » Elle essayait d'être en rythme, elle ne savait pas danser. « Viens danser ! C'est de la musique de chez vous ! » Je vais te casser les dents, toi, tu vas voir, toi. Je n'ai pas de la brousse, moi, t'es malade, quoi. Non, mais ce que j'aime chez les blondes, c'est vos longs cheveux, en fait. Vos vrais longs cheveux. Vous voyez où je veux en venir, les soeurs, les cousines, tout ça ? Parce que vous êtes magnifiques, hein, mais j'en peux plus de vos conneries, là. Vos trafics capillaires, là. T'as déjà essayé de faire l'amour avec leurs mèches pourries, là ? Essaye, essaye, un jour, pour rigoler, t'es là. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, putain, merde ! Ah ! Oh ! Oh, nom de Dieu ! Que t'es donc ton frère, merde ! En plus, c'est des menteuses à ménins, mais c'est parce que j'ai du sang indien, c'est pour ça. La pocahontas ne vient pas du Mali, de quoi tu me parles, là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada